Bonjour à tous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement, je suis ravie. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va chez ITA. J'ai un cadre un peu particulier parce que je suis à Marseille. Parce qu'avec ITA, on essaye d'être au maximum en lien aussi avec tous les territoires. On a un bel événement avec la French Tech de Marseille et également la ville. Et on va rendre visite à un projet très intéressant que peut-être vous aurez l'occasion de découvrir ici et sur la plateforme ITA. On ne sait jamais, qui est en fait un McDo, un McDonnell qui a été réutilisé. À un moment, il a été un peu squatté, mais pour défendre certaines conditions sociales dans lesquelles étaient des salariés. Et puis derrière, il a été réutilisé, transformé en plateforme alimentaire. Et il y a un vrai souhait des entrepreneurs marseillais de pouvoir travailler sur la transformation de certains commerces en entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc on essaie de voir, notamment avec cette crise difficile que connaissent beaucoup de petits commerces et les difficultés, le nombre de bénéficiaires qui augmente et la fracture sociale qui se renforce. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les modèles de l'ESS pour aider dans le développement d'initiatives qui seraient capables d'agir en faveur d'une meilleure transition sociale et écologique. Ça va être aussi le thème de la soirée, mais aussi social, parce que quelque chose dont on parle peu, on parle beaucoup de la crise sanitaire, on parle beaucoup de la crise écologique, même nos décideurs en parlent beaucoup, mais on parle peu de tous les victimes, les précaires, les personnes précaires qui vont être victimes de cette crise et qu'il va falloir accompagner rapidement si on ne veut pas en plus d'une crise écologique avant une crise sociale qui est déjà assez importante, mais qui en fait pourrait se résoudre par le développement notamment d'un emploi durable, le développement d'un système qui est vraiment réellement inclusif. Donc c'était pour ma petite introduction, je vous remercie d'être déjà si nombreux, vous êtes toujours très à l'heure, c'est vraiment génial. On est ravis de proposer la dernière Cana Pitch de l'année, malheureusement, mais on va vous retrouver, on l'espère, en live pour une vraie Pitch for Impact à la rentrée. On a appris beaucoup de choses de ces Cana Pitch, parce qu'en fait ça nous a permis, c'est vrai que la majorité de nos événements étaient en Ile-de-France avant, qu'on avait organisé quelques événements dans plusieurs départements, mais on avait peu d'accessibilité finalement à nos événements, donc ça nous a vraiment questionné aussi sur la manière dont on avait envie d'échanger, de communiquer avec nos investisseurs et d'organiser nos événements. Donc on maintiendra ce format, même après le déconfinement, mais on espère pouvoir en organiser un peu partout et peut-être organiser des formes de réunions du perroir un peu partout en France. La politique du logement et plus largement la question de l'urbanisme et de l'organisation territoriale et des villes, c'est une question qu'on a déjà un peu traité au tout début du confinement, notamment sur la question de cette fracture sociale et territoriale, mais là on a envie de la traiter différemment, de la traiter d'une manière plus pragmatique, de la manière dont les gens sont logés, de la manière dont ces villes se développent et la manière dont elles peuvent être, ou des partenariats en fait entre les politiques publiques et l'entrepreneuriat peuvent se développer pour aller dans le sens de ces villes durables. Parce que parfois on a l'impression qu'il y a des décisions en fait européennes ou nationales qui sont prises sur telle ville, deviendra la ville sociale, la ville écologique, la ville de la culture. Comment est-ce qu'en fait ces acteurs politiques échangent et se développent avec les acteurs du terrain ? C'est un sujet qu'on va aborder. On va également aborder la question du logement, la question du logement social. On sait que cette crise Covid qui a révélé cette fracture est un gros risque sur la question du logement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours sur France 2, il y a eu un reportage qui a montré une entrepreneur en fait, une auto-entrepreneur qui aujourd'hui n'est pas soutenue par le dispositif économique et qui en fait se retrouve littéralement à la rue. Donc il y a énormément de personnes en fait qui n'ont pas été forcément intégrées dans les dispositifs de soutien économique et qu'il va falloir vraiment aider. Donc il y a des acteurs de terrain qui le font très bien comme la Fondation Abbé Pierre et ses antennes, mais aussi des foncières et des structures qui accompagnent ces personnes. quand même Sennel qu'on aura le plaisir d'inviter tout à l'heure. On a également Ethic qu'on invitera tout à l'heure qui travaille eux sur une foncière en fait qui intègre les enjeux écologiques et les enjeux aussi de développement territorial, d'offres et de services durables à travers des logements, à travers des lieux qu'ils réinventent. On a eu beaucoup de campagnes dans ce milieu-là. Vous avez pu voir passer Home Block ou Cycloponics ou Comptoir de Campagne encore sur la dynamisation des territoires. Et plus récemment, on a lancé aujourd'hui Wanted qui est à la base d'une communauté présente sur les réseaux sociaux qui s'est développée avec plusieurs formes de services, d'aide justement sur la question du logement, d'aide à l'emploi et qui ouvre différents lieux physiques, dont des cafés, avec le prochain qu'on vous propose du coup de financer, de devenir copatron. On se rend ainsi compte que la question des inégalités sociales est très en relation avec la question du changement climatique qui est notamment accentuée par l'organisation spatiale de nos vies dans nos villes et dans nos territoires. Les villes, elles ont un peu toujours été une forme de sujet un peu paradoxal. D'une part, elles sont des pôles un peu de dynamisme, d'innovation. Elles prennent un rôle en fait très fort dans la transition écologique. On peut prendre par exemple l'exemple lorsque Donald Trump a sorti les USA des accords de Paris, c'est les villes qui se sont élevées et qui ont créé la coalition C40 pour que les grandes métropoles du monde coopèrent sur l'atteinte des objectifs de transition. Donc on voit en fait qu'il y a une démocratie très forte à organiser dans les villes pour qu'elles puissent aussi défendre d'un point de vue global un projet de société, mais elles sont aussi des sources très fortes d'inégalités sociales. Et la question du mal logement qui est une question dont on va beaucoup parler, parce qu'on a l'occasion, on a la chance d'avoir deux intervenants qui ont développé des foncières sociales et écologiques, un maire d'une très grande ville que je vais présenter juste après, et puis une foncière durable dont je vous ai parlé plus précédemment. La question du mal logement, elle est structurante aujourd'hui. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre montre qu'au moins 15 millions de Français étaient mal logés. Parmi ceux-là, au moins 4 millions de personnes se sont à priver de logements personnels, soit vivant dans des conditions décrites comme très difficiles. Et dans un même temps, on sait que 3 millions de logements sont vacants et qu'environ 400 000 nouveaux logements sont construits chaque année. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le lien ? Bonjour Éric. Bonjour. Je ne sais pas trop comment j'arrive. Il n'y a pas de problème. C'est sympa, on peut arriver un peu comme on veut, ça ne me permettra pas trop, déjà plus facilement. Également, la concentration des populations à plus faible revenu dans certains quartiers périphériques. On voit aussi avec notamment l'Ile-de-France, c'est un terreau assez intéressant pour analyser cette question-là. Nous, par exemple, Ita, on a été plusieurs fois contraints d'annuler des financements de logements sociaux en Ile-de-France parce que ces périmètres avaient été définis comme ne pouvant plus accueillir des logements sociaux. Donc, on voit l'importance de discuter avec les pouvoirs publics pour savoir comment est-ce qu'on connecte les actions de foncière, les actions de terrain, les actions de logement privé avec les actions des pouvoirs publics. Également, on sait qu'il y a toute une question très forte autour de la gentrification, notamment dans les métropoles. On a vu notamment dans la métropole de Bordeaux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont posées sur cette question. Une ville qui a voulu être une ville écologique, une ville sans voiture, mais qui en face a créé une sorte de phénomène de gentrification et de déracinement et d'exclusion en tant que certaines catégories sociales qui ont fait que sur la question sociale, elle a été moins responsable. Et notamment, on va parler d'une question ainsi structurante, la question des inégalités écologiques entre cœur de métropole et zone périurbaine rurale. On sait par exemple que certains quartiers ouvriers de l'Ile-de-France ont été placés à l'Est parce que les vents y apportaient les fumées des usines, les riches étant préservés et en s'installant à l'Est. Mais depuis cette époque, la question reste très très forte avec beaucoup de questions comme par exemple Paris avec la question des mobilités, rejeté en périphérie. Donc voilà, on va vraiment aborder l'ensemble de ces questions. Et par conséquent, cette question du logement, de l'urbanisme et de l'organisation des villes doit être au cœur de nos débats sur la transition écologique et sociale. Comment on peut faire jouer un rôle de locomotive de la transition en les rendant plus mixtes, plus inclusives, plus écologiques et moins inégalitaires ? Et pour le débat de ce sujet, du coup, j'ai l'honneur d'avoir sur cet écran, Éric Piolle, que maintenant on peut voir, maire de Grenoble depuis 2014, sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, ingénieur de formation. Il a travaillé dans une entreprise de papier, puis dans une grande entreprise d'informatique. Il s'engage à partir de 2009 au sein de l'ELEV, élu au Conseil Régional de 2010, puis élu maire de Grenoble en 2014, la capitale qui a été élue capitale verte européenne en 2022. Donc, Grenoble est un terrain d'études très intéressant de cette question de politique de la ville et comment conjuguer la question écologique et la question sociale, sachant que surtout, Grenoble a été élu pendant très longtemps comme une ville extrêmement polluée. Quel changement à attendre ? Et on a… Bonjour, du coup, un petit bonjour. Bonjour. Et on a l'occasion également, l'honneur d'accueillir François Marti, qui peut monter sur scène également. François Marti, qui est un entrepreneur social de toujours, un entrepreneur social qu'on soutient dès l'origine, qui est même un pionnier qui fait l'objet d'une forte admiration de la part d'entrepreneurs sociaux comme Julien et moi. Bonjour, François. Bonjour. J'espère que la fumée ne vous dérange pas. Tu as de la chance pour aller avec tes zooms, en fait, toi, ça te bénéficie. Ils fondent donc la foncière Chenley en 2009, cette société immobilière qui est à vocation sociale, qui construit des logements sociaux et écologiques de très grande qualité, adaptés au handicap, à destination des personnes à très faibles revenus. En activant tous les leviers d'insertion pour l'emploi localement et au cœur des territoires. Il était également chef de cabinet de Guy Asquette, premier secrétaire de l'Économie sociale et solidaire de 2010 à 2002. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui a changé de tout. Je pense que vous êtes tous maintenant famille. Bonjour. Donc, vous êtes tous un peu familiers de l'Uti Lifestorm. Je n'ai pas besoin de vous repréciser comment ça fonctionne. Donc, en gros, vous avez la partie chatte pour un peu échanger et réagir. Vous pouvez poser vos questions en parallèle. Donc, ces questions-là, moi, je vous inviterai sur scène. Si vous n'êtes pas obligés de monter, vous pouvez refuser. Si vous êtes en pyjama ou déjà à l'apéro, je les poserai. Vous pouvez, du coup, rater ces questions. Donc, voter pour les meilleures questions. Donc, je poserai celles qui connaissent le plus de votes. C'est ça, c'est la démocratie chez l'ITA. Et je ne pense pas qu'on va vous lancer de sondage sur votre première partie. Voilà. On va pouvoir maintenant démarrer. Donc, avant toute chose, Eric et François, je vous ai présenté, mais j'aimerais que vous puissiez le faire vous-même et puis dire un peu rapidement ce que cette thématique vous inspire. On va démarrer par Eric. On ne voit plus votre vidéo. J'ai un peu de connexion. Ça va mieux, là ? Ça va moyen mieux. Bon, là, ça a l'air d'aller ? Ça va, oui, ça va. C'est à l'AHD, mais on s'entend bien. Du coup, j'ai raté la question. Il y avait une question et si elle s'adressait à moi. Oui, la question était de vous présenter et de peut-être déjà un peu réagir sur les propos introductifs pour démarrer cet échange. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce temps. Ma présentation, je l'avais faite. Je fais partie d'une génération d'écologistes qui se sont dit que nous étions maintenant à un temps où, en fait, l'écologie politique pouvait être un débouché pour une majorité culturelle. Et donc, c'est comme ça qu'on a abordé la question des élections 2014 à Grenoble et l'exercice dans notre mandat en se disant que c'était un exercice d'apprentissage finalement objectif, c'est-à-dire comment être correctement à l'avanceur des défis qui nous font face et peut-être en réaction même au titre de votre temps sur les villes inclusives et les villes écologiques. Ce qui me semble le point le plus marquant pour moi, en tout cas, c'est que je suis plutôt tenant d'une écologie populaire parce que je pense que nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour changer et qu'en pratique, nous avons notamment et évidemment besoin de la contribution de l'ensemble des milieux populaires pour changer parce qu'on ne peut pas compter sur ceux qui sont les 10% d'en haut pour spontanément changer. Cécile Duflo mentionnait il y a quelques semaines dans notre émission du mercredi, il y a une certaine idée de demain, que les 10% les plus riches de la planète émettaient 52% des gaz à effet de serre. Donc, je veux dire que ceux qui ont aujourd'hui le capital financier, qui domine le capital culturel pour les parties les plus institutionnelles, qui à la fois mettent une pression finalement sur le système social et une pression sur ce qui est pour moi l'écologie, à savoir le social étendu au vivant, forcément, il faut trouver un autre mécanisme de changement parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'on sorte du modèle actuel qui est un modèle d'accumulation et d'une accumulation qui est sans fin, au détriment peut-être même du sens de la vie des gens, y compris du sens de la vie des plus riches. Quand des milliards d'euros on est en train de faire la course pour savoir si c'est un 30e, un 2e ou un 2e, même dans l'année, je ne vois pas trop quel sens ça peut pour eux, cette question du sens qui finalement nous ramène tous sur une contribution qu'on peut amener. Donc, c'est à ça qu'on s'attache, c'est en essayant de trouver des politiques qui s'adressent à tout le monde qu'on avance. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la vie quotidienne, finalement, la mobilité, la santé, l'alimentation, des choses qui nous touchent tous et tous. Merci beaucoup. François, à toi, le nouveau propos introductif. Qu'est-ce qui t'inspire, tout ça ? Et qui es-tu ? François ? François, est-ce que tu... Aïe, aïe, aïe. C'est l'apothéose. C'est comme ça. OK. Écoutez, c'est pas grave, on va faire un petit stand-up. Non, je pense que là, nos invités ont eu des petits problèmes de connexion. On est d'accord que c'est eux qui sont partis, pas moi. Si vous êtes d'accord. Oui, OK. Merci. Très bien. Je commençais à me faire... Je suis toujours là. Toujours, toujours là. Ah, François. Alors, à toi le mot. Alors, moi déjà, à resituer, parce que j'ai toujours été un vilain de petits canards, en fait, il y a 35 ans, on avait commencé l'insertion à Calais parce qu'on avait des réfugiés et des taulards. Et sans le savoir, on était dans les fondateurs de l'insertion. Mais, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec Ascoët notamment, le rapport pour Jospin, le rapport à Thalie, tout ça, j'ai toujours eu la conscience que c'était les plus pauvres qui manquaient d'écologie. Voilà. Et donc, j'ai monté la foncière sur un rêve un peu délirant. C'est faire des maisons très, très chères, aux normes suédoises pour handicap, petite enfance, personne âgée et aux normes suisses pour l'écologie. Alors, pourquoi les normes suisses ? Parce que la Suisse est très différente de la France, c'est-à-dire qu'en Suisse, on mesure au bout d'un an ce que ça consomme plutôt que d'annoncer sur permis de construire. Deuxièmement, c'est des pays qui n'ont jamais été bombardés, la Suède comme la Suisse, donc ils ont un autre rapport avec le bâti. Et troisièmement, vis-à-vis de mes copains écolo, comme ils ne connaissent pas l'énorme suédoise et l'énorme suisse, ils me foutent une paix royale. Voilà. Je voulais dire ça. Deux, notre modèle est un peu plus de 50% plus cher qu'un modèle le logement social classique. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on fait des petites opérations, faire des grosses opérations de logement social, c'est en général catastrophique. Et deuxièmement, on a beaucoup répondu, même si on est beaucoup en ville, à beaucoup de mers ruraux ou périurbains chez qui personne ne va les construire. Alors, le fait d'être plus cher, c'est paradoxalement ce qui rassure mes investisseurs. Et je donne des trucs un peu rigolos. par exemple, pendant le Covid, on n'a aucun à payer, alors qu'on est dans le bas, le plus bas du logement social. Et puis, on a fait un calcul, une personne âgée qui n'est pas en maison de retraite, qui est dans un logement chêne-lègle, avec un minimum de vieillesse, double presque son pouvoir d'achat par rapport au logement où elle était avant. Alors, on a perdu. Eva, on ne t'entend pas non plus ? Coupure de réseau, je suis désolé, je suis au fond du parc et la météo est assez moyenne. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai été coupé. Je parlais des petits vieux et puis je parlais de ça. Alors, moi, la première chose que je voudrais dire pour lancer le débat, c'est que le confinement, alors, je ne vais pas parler comme M. Piolle, je ne suis pas élu, je n'ai pas la légitimité de comment on réinvente la ville, comment on refait. Mais par contre, on s'est bien rendu compte qu'avec le confinement, que le logement allait en partie changer de fonction. Tous ceux qui ont vécu le télétravail avec les enfants s'en sont aperçus et puis, il va falloir penser autrement les logements parce que les gens risquent d'avoir, en cas d'épidémie ou de tas de choses, d'avoir plus à y vivre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde, s'il y a quelqu'un qui m'en répond, si je suis dans la brousse. C'est bon, on est là, on est connectés. Voilà pour une première intervention. Merci beaucoup François. Éric, on sait que Grenoble a longtemps été vue comme une ville assez polluée et du coup, d'avoir un maire écolo, c'est aussi tout un projet. quelle est l'action qui est aujourd'hui mise en place pour lutter contre ça et comment on peut intégrer cette réalité écologique à une réalité sociale, économique de mixité de la vie de votre ville, notamment avec l'exemple de Bordeaux qui était assez intéressant, qui a fait certaines erreurs. C'est très compliqué en fait, cette situation d'abord parce que nous héritons de villes qui ont quand même une histoire et l'histoire de Grenoble elle est assez singulière puisqu'il y avait 100 000 habitants l'après-guerre et il y en avait 160, presque 170 000 20 ans plus tard. et donc on a une organisation spatiale de la ville avec ses 60 000 habitants qui ont été accueillis dans une période où le bâti avait un usage fonctionnel, des réflexions sur des nouveaux quartiers, des grands ensembles, voire des villes nouvelles et on a un quartier qui s'appelle ici la Ville Neuve donc c'est une sorte de ville nouvelle en ville Grenoble c'est tout petit donc c'est très intégré on n'est pas dans des problématiques parisiennes de réligation géographique mais il n'empêche et donc s'introduisent évidemment des fractures territoriales qui sont réelles ou qui sont mentales mais en tout cas qui perdurent vous avez parlé tout à l'heure de l'éclatement Est-Ouest qui peut y avoir à Paris ou à Lyon nous c'est plutôt nord-sud dans les discours moi je reprends en permanence les gens parce que du coup ça caractérise aussi évidemment des quartiers en contrepoint et puis une fois qu'on a caractérisé des quartiers en contrepoint il y a des espèces de no man's land qui émergent qui dans l'imaginaire des gens ne sont ni dans le sud ni dans le nord donc c'est une espèce de de no man's land de pensée politique et donc ce qui est intéressant finalement c'est de mon point de vue c'est d'assurer une vie vivable et de relever des défis qui soient répartis de façon uniforme sur le territoire mais de lutter contre des inégalités territoriales et sociales et ces inégalités territoriales et sociales il y a des fils qui sont particulièrement pertinents pour lutter contre cela à la fois autour de la mobilité mais également autour de la santé par exemple lutter contre avoir un regard sur les inégalités territoriales et sociales de santé c'est ça qui peut marcher et je sors tout à l'heure j'étais juste avant on avait une conférence de presse sur une réunion avec le conseil scientifique de capital verte européenne où le final est Grenoble a été choisi par la commission européenne pour être capital verte de l'Europe en 2022 mais avant on avait une conférence de presse sur 11 nouveaux square, parcs, jardins que nous faisons et qui sont répartis en fait dans toute la ville et donc cet investissement pour penser une nouvelle proximité pour penser chaque habitant comme un voisin et une voisine c'est quelque chose qui est très fort dans notre logique la deuxième logique c'est évidemment une logique autour des prix du logement et là c'est plus complexe nous avons voté le mois dernier l'encadrement des loyers c'est une piste mais là-dessus on a l'impression de ne pas toujours on a également lancé il y a un peu plus d'un an un office social solidaire un office foncier solidaire donc il permet que les terrains ne soient pas acquis par les bâtiments mais que ça reste dans une coopérative et donc ça permet évidemment d'abaisser le prix de l'habitat mais aussi d'en faire un bien commun donc ça c'est très intéressant c'est un modèle qui nous vient des Etats-Unis puis qui s'est développé il y a une dizaine d'années déjà à Bruxelles de façon très intéressante mais là on a donc différents outils mais qui sont qui restent très fragiles de mon point de vue en tout cas on ne se sent pas armé même on a modifié le plan local d'urbanisme pour monter à 40% les opérations de logements sociaux dans tous les quartiers où il y en avait assez peu mais même comme ça on est sur des fonctions de rattrapage qui restent problématiques et qui du coup continuent d'entraîner des quartiers avec des revenus moyens extrêmement différents et du coup des écoles avec des revenus moyens pour les parents extrêmement différents et du coup une concentration de problèmes économiques c'est d'ailleurs vous savez dans les nouveaux quartiers politiques de la ville qui ont été définis après 2014 il y avait auparavant pour définir des quartiers politiques de la ville plein de critères le taux de chômage le nombre de familles monoparentales etc. la nouvelle version a fait finalement c'était juste lié aux revenus et donc finalement parce que tous ces critères à la fin se retrouvent sur les questions de précarité économique et donc maintenant les quartiers prioritaires c'est quand il y a un niveau de pauvreté de personnes sous le seuil de pauvreté dans un quartier donné donc et ça c'est quelque chose qui me heurte chaque année c'est que lutter contre corriger cela en fait notamment à l'école c'est très compliqué il faut donner des moyens c'est là qu'on devrait vraiment avoir des moyens énormes donnés sur l'éducation parce qu'en pratique c'est plutôt moins de moyens qui sont donnés ailleurs parce que notamment c'est des profs moins expérimentés et d'autres choses comme ça donc il y a là un énorme défi pour la ville de demain je vais poser une nouvelle question en attendant que François revienne on a vu que notamment pendant la crise Covid la solidarité s'est un peu organisée toute seule qu'elle a été aussi très efficace pour certains que ce soit en termes mais jamais suffisantes que ce soit en termes d'accompagnement alimentaire avec le développement de plateformes d'innovation également sur la question du logement les gens ont dû s'organiser un peu entre eux pour pouvoir voir s'ils avaient une personne sans abri qui pouvait héberger etc mais on n'a pas senti forcément la ville en tout cas nous très porteuse forcément de ce genre de projet comment est-ce qu'on fait pour qu'une ville organise les solidarités dans sa ville et notamment sur des questions comme le logement où après on passera aussi à François pour réfléchir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui alors que la question du logement est quand même la base de l'état-providence on a encore énormément besoin de structures privées de l'ESS pour contrebalancer mais comment est-ce qu'on organise cette solidarité dans une ville est-ce que c'est le rôle finalement de la mairie oui il y a d'abord pendant le confinement nous ça a été on avait commencé notre cellule de crise en février donc on était en avance de phase mais ça nous a permis quand même d'abord de prendre le relais pour la distribution alimentaire puisque tous les bénévoles ont été confinés donc du jour au lendemain on a pris le relais donc dès le mardi 17 nous étions prêts à cela et puis la semaine auparavant après le discours du président de la république le 12 mars nous avions lancé aussi la constitution de la plateforme qui s'appelait voisins voisines donc une plateforme de solidarité qui ne passe pas directement par la ville mais qui permet de mettre des gens en lien et cette plateforme nous a généré beaucoup de liens beaucoup de solidarité on pourrait la comparer on avait lancé en 2015 une plateforme de solidarité pour les migrants notamment pour là aussi accueillir les propositions des habitantes et des habitants et puis faire le lien et cette plateforme voisins voisines on la fait perdurer là on la relance sous un autre nom qui s'appelle les volontaires de Grenoble et un peu à la manière de Théodore Zeldin c'est ce philosophe anglais qui essaie de faire de la lutte contre l'isolement en organisant en proposant juste un cadre pour l'expression des solidarités donc il y a eu dans les périodes de confinement à la fois une solidarité directe tenue par les services publics et on a essayé de poser un cadre qui permette ces solidarités ce qu'on a fait avec cette plateforme ce qu'on a fait avec une plateforme un centre d'appel également pour les personnes isolées donc on avait monté un centre d'appel à la mairie où il y avait des bénévoles qui venaient faire une sorte de SOS amitié mais de grande nature avec sur une autre échelle et une autre temporalité on s'est également servi on a fait ressource de ces bénévoles pour la distribution de masques puisqu'on a voulu se servir de cette distribution de masques pour voir comment on peut donner quelque chose à l'ensemble de la population dans un temps record et en essayant d'oublier personne ça c'est parce que vous avez en tête aussi qu'on va pouvoir avoir d'autres crises peut-être peut-être qu'un jour il faudra qu'on distribue des pastilles diodes en urgence pour un accident nucléaire donc on voulait tester le fait comment on doit diffuser quelque chose d'extrêmement important à toute la population bref ces solidarités se sont organisées et puis d'autres se sont organisées toutes seules on avait lancé nous un festival de culture des fêtes comme chez vous de culture et de sport et de cinéma d'arrêt d'essai pour les enfants donc ça c'était une semaine après on était relativement rapides également mais il y a eu des phénomènes de solidarité très forts notamment une chorale sur des balcons à la ville neuve où ils ont comme ça chanté à heure fixe de façon régulière et donc il y a eu beaucoup d'événements très beaux aussi dans ce premier confinement particulièrement le deuxième est je crois plus dur pour tout le monde Merci beaucoup Eric François donc toi aujourd'hui tu es toujours entrepreneur social sur la question du logement qui est quand même comme je disais un petit peu juste avant qui est quand même une base de ce qu'on attend de l'état providence comment est-ce que tu perçois ton action aujourd'hui l'action de loger des gens et comment est-ce que tu arrives à proposer surtout et à casser un peu cette fracture j'ai vu dans les questions que ça commençait déjà cette fracture fin du mois fin du monde et à le proposer sur ton modèle et comment est-ce que ça pourrait insérer du coup d'autres initiatives oui voir notre mairie alors par rapport à une question comment est-ce qu'on peut faire de l'écologie pour les gens qui sont en pauvreté ben c'est pas les gens qui vont pouvoir le faire donc c'est à nous les entrepreneurs solidaires d'inventer des modèles économiques ou comme avec l'ITA et d'autres on est capable d'aller chercher de l'argent chez des investisseurs notamment avec l'argent solidaire je suis très content je suis un des rares citoyens français à vivre d'une loi que j'ai écrite et pas être en prison la loi et l'épargne salariale solidaire et donc on a à la fin de l'année on va arriver à peu près à 30 millions de capital ce qui est bien pour nous et c'est à nous de construire très cher pour les gens pauvres mais d'inventer des nouveaux systèmes financiers je sais pas si tu souhaites que j'en parle et puis une chose quand même c'est que il y a deux ans et demi on a été dans les pionniers des contraintes à l'impact sociaux alors maintenant on commence à être décriés parce qu'il y a des gens qui ont peur qu'on privatise etc. Qu'est-ce que c'est noter les contrats à l'impact social ils sont tous sensibles à l'investissement social et écologique mais peut-être pas aux contrats à l'impact social alors le contrat à l'impact social c'est une idée qui vient d'Angleterre de dire en général les états ne savent pas forcément faire ou n'ont pas l'argent donc l'idée c'est de dire si vous trouvez un entrepreneur privé un financier privé qui est prêt à faire l'action et que l'action avec des critères bien précis se font alors l'état voyant que c'est une bonne idée remboursera l'investisseur alors nous le contrat à l'impact social qu'on a fait c'est parce que Lana ne reprochait de ne faire que du logement neuf avec de la paille du bois de l'argile toiture végétalisée récupération de pluie et tout et ensuite parce qu'en général j'ai deux idées de génie par siècle et la deuxième idée que j'ai eu c'est de dire mais en centre-bourg en périurbain en ville il y a des tas de vieilles maisons de maître en général bâtiments de France dont plus personne sait quoi foutre parce que les collectivités ont plus forcément l'argent pour en faire des trucs et ça ne va pas pour les particuliers et on a repris des fois c'est des châteaux on a repris tout ça on se bagarre bien avec les architectes des bâtiments de France et on en a fait du logement très très social et puis c'est un petit point d'œil quand même de loger les plus pauvres dans des maisons de maître je trouve que c'est un retournement de l'histoire qui est quand même assez sympa mais il ne faut pas rêver ça aussi ça coûte très cher donc c'est là qu'il faut avoir une intelligence financière et se promener pour demain je voudrais vous raconter une toute petite histoire très courte mais qui fait comprendre pourquoi en France on n'avance pas c'est l'histoire du fameux croissant de Mostaganem vous savez que j'avais un projet en Algérie que j'ai accompagné qui est devenu autonome et à chaque fois que vous allez prendre un croissant dans un troquet de Mostaganem le croissant est toujours de la veille et un jour un peu excédé j'ai eu le patron je ne pourrais pas avoir un croissant d'aujourd'hui le gars ne me dit pas de problème venez demain bon et il faut inventer déjà les financements de qui a intérêt à payer dans ces logements je vous donne trois exemples il y a AG2R la mondiale qui nous donne plus de 40 000 euros par logement parce qu'ils disent pour une personne âgée comme ils sont équipés complètement handicapés et qu'on peut les garder longtemps et ça leur permet de garder l'autonomie de rester chez eux etc. ça nous coûte deux ans des pas mais on aura les logements pour 40 ou 60 ans donc ils ont un intérêt économique et on ne va pas mendier on ne va pas faire pleurer dans les chaudières ils ont un intérêt la fondation des tiers mais maintenant ils arrêtent ils nous avaient aidé en donnant 10% des opérations en disant ça représente 50 de l'aide qu'on donne à une famille pour payer ses factures d'énergie il faut savoir que les deux tiers des dons en France aujourd'hui qui sont faits aux grandes organisations comme le Secours Catholique ou le Secours Populaire servent à payer des factures d'énergie et le troisième truc qu'on est en train de vraiment travailler on vient de signer un premier contrat parce que je suis toujours en retard on a signé nos premiers contrats sur les C2E parce que comme on construit avec des matériaux écolos comme les gens ont deux fois et demi à trois fois à trois fois et demi moins de charge selon les familles il y a une économie d'énergie qui est colossale et là c'est un de nos actionnaires ENGIE qui m'a accompagné alors au passage moi qui étais très longtemps je dis écolo ENGIE il y a des copains qui m'ont dit oui mais vraiment tu n'as aucune conscience aucune morale tu prends l'argent d'ENGIE déjà c'est l'argent des salariés d'ENGIE c'est solidaire et deuxièmement je trouve que ENGIE sont très cons s'ils avaient vraiment voulu gagner de l'argent qu'ils placent leur argent dans l'armement pas dans le logement social écolo et solidaire voilà donc je trouve qu'on a des catéchismes des positions dogmatiques ou des mondes d'inventivité d'entrepreneurs où on n'a plus à s'excuser d'avoir nos valeurs mais il faut les mettre vraiment en route et comme des bons chèques d'entreprise voilà alors même si parce qu'on est solidaire on est complètement désintéressé on n'a aucune action de la boîte on a des salaires solidaires etc il y en a qui veulent gagner de l'argent avec les start-up c'est leur droit je ne suis pas jaloux mais on a le droit d'être solidaire et c'est parce qu'on est solidaire qu'on doit être complètement noué au niveau des idées et faire pleurer la moquette voilà il faut je trouve de l'enthousiasme et puis de quelque chose de se dire mais demain le réchauffement climatique il est là par exemple nous dans la région PACA on n'a pas fait sécher un seul petit vieux cet été et pourtant il n'y a pas de clim dans les maisons c'est que des trucs écolo mais c'est la première fois en Europe méditerranéenne que l'énergie pour la clim a été plus importante que l'énergie pour le chauffage le réchauffement climatique c'est là donc il faut qu'on pense autrement nos modèles économiques nos modèles constructifs et notre façon de la gérer voilà je ne suis pas plus malin de ça mais ça au moins on le fait alors si vous avez des vieilles bâtisses voilà et puis la deuxième idée qui pourrait intéresser Grenoble parce qu'il y a beaucoup de mairies socialistes qui se sont construits avec le temps des choses d'une architecture soviétique assez pitoyable en général et donc par exemple à Paris on est en train d'étudier parce qu'on a fait une école en bois paille à Paris il y a sur des bâtiments publics semi-publics bien rats on pourrait comme à Stockholm et tout remonter 2-3 étages en bois en écologie et faire du logement social il suffit juste de rajouter un ascenseur handicapé parce qu'autant le mettre dès le départ voilà et donc il faut qu'on soit inventif plutôt que super conscientisé mais un peu moraux je vais vous poser une question un peu pro-volante ça va m'étonner mais voilà aujourd'hui le poste d'épargne le plus important c'est le livret A qui quand il est centralisé à 100% quand il est uniquement emporté par la caisse des dépôts investit donc c'est rare mais voilà investit 60% de ce qui collecte dans le fonds d'épargne dans le logement social à côté de ça on a aussi une partie de l'imposition qui est censée subvenir à la subvention de vie qui est censée permettre aux gens de se loger qui est quand même le besoin fournier les besoins en logement augmentent fondamentalement avec le développement très croissant de foncières sociales et écologiques nos investissements sont extrêmement partants pour aider à financer et à soutenir ce type d'initiatives mais ils nous posent parfois la question pourquoi est-ce que pourquoi sur le logement il y a encore besoin d'argent donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pourquoi est-ce qu'avec du coup l'argent centralisé dans le livret A avec l'état providence on arrive toujours pas à bien loger et que des entreprise sociale des conférences solidaires comme Chainley comme Solidarité Nouvelle pour le logement qu'on va rencontrer juste après aujourd'hui doivent contre-valancer qu'est-ce qui se passe donc là c'est ma question un peu ouverte peut-être Eric Piole un peu d'un point de vue la ville vous devez avoir une vision un petit peu de la manière dont les flux de capitaux s'investissent sur cette question du logement social et je vous laisse répondre nous la perspective que l'on a depuis une collectivité c'est d'abord qu'il y a eu un désengagement de l'état sur les mises en fonds propres c'est-à-dire que il y a 20 ans il y avait besoin les bailleurs sociaux n'avaient pas besoin de mettre de fonds propres pour construire pour construire donc entre les subventions qu'il touchait et les prêts ça marchait aujourd'hui on est entre 20 et 25 000 25 000 euros plutôt de fonds propres par logement créé et donc ça ça génère une pression extrêmement forte sur les bailleurs sociaux qui peuvent avoir éventuellement en plus besoin de de financement des collectivités mais finalement ça revient à dire que c'est les locataires du parc social d'aujourd'hui qui sont en train au lieu que leur argent circule et entretienne leur bâtiment ils sont en train de financer les logements de ceux qui vont être construits et c'est nécessaire de construire la deuxième chose donc ça c'est la première étape qui a quand même été très lourde et qui a évidemment freiné le développement du logement social la deuxième chose qu'on a vécu là c'est un coup de trafalgar majeur c'est que depuis 2018 il y a eu cette ponction énorme de la part de l'État vous vous rappelez le discours de septembre 2017 les APL font monter les loyers et donc on va baisser les APL dans le logement social là où ça ne fait pas monter les loyers puisque les loyers sont réglementés par définition donc là ça a été une ponction majeure 800 millions d'abord puis 500 millions ensuite qui a vraiment essoré les bailleurs sociaux en tout cas ceux qui avaient le plus de personnes qui touchaient les APL qui étaient de locataires qui étaient bénéficiaires des APL et donc aussi ceux qui avaient le plus de logements dans le quartier politique de la ville pour le bailleur que je présidais moi pour donner une idée 12 000 logements environ 55 millions d'euros de loyers environ 2 millions et demi de résultats avant cette démarche donc ces résultats qui nous permettaient de construire des investissements lourds des ravitations lourdes et de construire des nouveaux logements sociaux la ponction a été de 6 millions d'euros donc on est passé de plus 2,5 à moins 3,5 donc c'est majeur et tout le monde et tout le monde a gardé en tête cette histoire de 5 euros de baisse d'APL pour tout le monde là par mois mais derrière il y a eu une deuxième baisse qui a été moins perçue parce qu'il n'y était pas dans le logement social mais c'est 60 euros de baisse en moyenne par mois pour les locataires des logements sociaux et l'État a demandé donc aux bailleurs de compenser donc là on a asséché le logement social et là-dessus on ne voit pas la logique on ne voit pas le raisonnement entre les APL qui font monter les loyers et on va baisser les APL on va ponctionner dans les 8 milliards qui partent dans les bailleurs sociaux des APL qui sont pour les locataires des bailleurs sociaux il y a eu vraiment pour moi une prédation parce que la seule logique que j'ai trouvée à l'affaire c'était de mettre à genoux les bailleurs et puis derrière d'avoir des grandes foncières qui rachètent ce capital le capital du logement social c'est environ 300 milliards en France donc c'est un vrai capital et ça c'est terrible en fait c'est dur de s'en remettre c'est dur de l'accepter déjà ça entraîne des effets pervers qui est que vous êtes obligés de vendre des logements pour valoriser des logements et pouvoir reconstruire donc pour peut-être un logement vendu vous n'allez pouvoir en reconstruire deux mais évidemment les logements qui se vendent c'est les logements dans des endroits où vous n'avez pas envie de vendre des endroits justement où il y a de la mixité sociale donc en fait il y a un espèce d'effet de terrible effet pervers de tout ça qui est extrêmement dur à supporter et qui est pour moi une vraie attaque du modèle du logement social français très compliqué on y est encore en plein dedans avec la loi Elan également qui pousse au regroupement et donc qui pousse finalement qui cherche à enlever le pilotage par les élus de ces veilleurs qui ont été créés le mien il a été créé celui que je présidais jusqu'à cette année il a été créé il y a un siècle tout rond par la mairie et donc c'était des vraies foncières c'est vraiment là une logique néolibérale qui s'est emparée du logement social c'est passionnant François ça me fait aussi penser à autre chose toi pour la pérennité de ton modèle et après et j'aimerais bien aussi que tu puisses réagir au propos de Eric pour la pérennité de ton modèle en fait tu te dois d'avoir une partie qui est cédée pour permettre justement de faire circuler le capital relever des fonds pour développer de nouveaux logements comment est-ce que tu gères la résilience de l'impact quand même de tes logements en ayant quand même ce modèle économique qui est plus fort en fait que de l'avoir avant je réponds à l'histoire du manque de logements et du trop de logements en France parce que dans beaucoup de ruralité où on va si on regarde la commune 50 à 60% des maisons les gens ont en réalité de leurs parents à 50-60 ans ou à 50 ans et ils ne louent pas ils y vont à moi l'été et puis restez occupés donc quand t'es une vieille dame et puis que tu peux t'as trois marges de manger toi et t'as des noirs qui ne va pas il n'y a pas de réflexion c'est tout de suite les pâtes et deuxièmement quand deux jeunes se marient et qu'ils veulent rester au village on leur dit vous allez à 40 km de ça on a ce problème là dans les âmes de Haute-Provence alors je vais vous donner une grande nouvelle qu'Eva elle me déroule le tapis on va inventer un truc avec l'Utah et Chemley pour revendre nos maisons pour pouvoir relancer d'autres choses en plus des investisseurs privés on va proposer on est en train de réfléchir à ça à ce qu'avec l'Utah et Chemley on fasse un produit original où chacun et ça va répondre à la question de Mme Cornu qui me demande est-ce qu'on peut investir en ISR oui puis on est en train de finir le ciel pour l'exo d'impôt c'est en train de quasi-déterminer et donc on va proposer à des gens de se grouper qui avec son euro qui avec 10 000 euros jusqu'à ce que ça fasse la somme d'une maison les gens la rachètent on a bien travaillé tout ça c'est en parfaite étape puisque c'est tout neuf c'est tout écolo ça a 30 ans d'avance sur les normes etc. c'est de grande qualité et puis ils vont faire une petite structure mais si on ne sait pas encore et puis ils deviendront les propriétaires de ce logement il y a d'autres pistes la action logement se demande s'il ne va pas acheter des maisons écolo parce que je pense qu'en termes d'image ce n'est pas des plaisants et voilà alors il y a une autre question d'une dame qui me demande est-ce que le Chêne-là a des projets en réalisation dans les Pyrénées-Orientales ou Odéro ? La réponse est oui c'est la 7ème région qu'on ouvre cette année avec le lac du Salagou qui a réinventé une partie du village qui n'a pas été inondée et on va faire du logement social là dans un milieu bobo, sympa, hyper militant avec plein de peuples locaux et les gens ils sont venus nous chercher dans le Pas-de-Calais pour leur faire leur maison là-bas et on est super heureux de ce partenariat et on a d'autres projets qui sont en train de se développer mais je pense que justement c'est pas à la fois on a du mal logement parce que les gens sont mal logés on a des logements pas adaptés mais surtout si on regarde la population française parce que dans quelques années je pense que j'aurai des cheveux blancs bon on va être 30% en 2030 c'est-à-dire demain de la population française avoir plus de 65 ans on va quand même pas foutre 30% des français en EHPAD et combien de logements sociaux sont adaptés et donc c'est le moment d'inventer quelque chose de solidaire qui fait faire des économies à la société à la collectivité et qui est autrement plus humain pour les gens je donne juste un dernier exemple parce qu'on est en train de faire dans la communauté de communes de Normale 37 000 habitants 31 communes ils voulaient faire un béguinage de 20 vieux puis les vieux ne voulaient pas ils voulaient rester chez eux on va faire 5 fois 4 logements puis ça permet à l'aide qui vient les aider d'avoir 4 personnes âgées à s'occuper parce qu'ils n'ont pas besoin d'une heure et demie par jour ils ont besoin des fois 4 fois un quart d'heure mais pas au même moment puis quand on est aidant et qu'on est une personne âgée ou une personne handicapée dans un logement pas adapté c'est une catastrophe voilà donc en fait c'est plus d'humanité cette affaire-là et l'écologie c'est pas on arrête les humains à cause de l'écologie c'est une écologie elle doit être au service de l'humanité merci François on va changer un peu de thème avec une question plébiscité qui a été posée par monsieur Vidal que peut-on répondre à ceux qui disent que l'écologie urbaine par exemple l'utilisation des vélos sont socialement discriminants est-ce que les villes montrent qu'il faut faire un choix entre lutte contre le changement climatique et lutte contre les inégalités donc là la question est un peu générale la deuxième et la première est assez intéressante parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup notamment à Paris là je vais laisser plutôt Éric Piolle répondre je sais que tu fais du vélo je sais oui mais je suis tellement faignant que quand une question n'est pas pour moi je ne l'apprends pas oui peut-être que je pourrais répondre à ça en fait la logique pour venir réduire les inégalités dans la vie collective le champ de l'éducation j'en ai parlé tout à l'heure c'est extrêmement important mais aujourd'hui en fait on a vraiment que l'éducation est un chantier majeur sinon la façon de réduire les inégalités il y a plusieurs fils il y a évidemment la construction de logements sociaux mais derrière il y a le travail sur finalement les grands champs des dépenses contraintes des ménages et puis le troisième champ c'est comment on gère les biens communs et donc le collectif et notamment l'espace public et donc dans ces dépenses contraintes il y a les trois postes de dépenses contraintes c'est le logement la mobilité l'alimentation et la chance c'est que finalement ces trois dimensions sont trois dimensions qui sont éminemment au centre de la transition écologique de la transition sociale et environnementale et donc quand on agit pour le logement en se fixant comme objectif 30% de logements sociaux et puis en essayant de répartir de construire plus là où il y en a de moins ça joue quand on encadre les loyers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au logement social et qui sont en fait chez les bailleurs privés donc là on a voté le mois dernier l'encadrement des loyers quand on fait ce travail-là on agit sur le logement mais derrière on travaille sur l'alimentation en essayant de développer les circuits courts les marchés le bureau et le local dans les cantines en essayant de travailler acteurs publics et privés autour du logement et d'un plan alimentaire de territoire mais après il y a évidemment la question des biens communs donc la mobilité est un enjeu fort l'eau aussi on a fait une tarification sociale de l'eau donc les premiers mètres cubes en fait ça dépend de votre facture d'eau mais c'est un chèque qui vous est envoyé donc vous n'avez pas besoin de faire de démarche ça marche tout seul et sur les transports en pratique le moyen de se déplacer celui qui ne coûte rien c'est les pieds et celui qui est l'autre qui ne coûte rien c'est le vélo et donc en fait on voit aujourd'hui on a une action sur le développement de ces moyens qui ne coûtent rien donc élargissement des trottoirs plantation d'arbres qui sont les deux facteurs qui font que les humains marchent plus c'est l'alargence des trottoirs et les arbres des dépistes vélo une pratique aussi c'est sûr que si je prône la pratique du vélo mais que je promène avec une voiture avec chauffeur il y a une déconnexion qui fait que le message passe moins et donc ça on a bien vu que quand on met tous les élus quand on a enlevé toutes les voitures de fonction ça créait quand même un élan et on a été submergé en fait par une vague de cyclistes avant même que les infrastructures soient prêtes mais derrière on a mis ces infrastructures des infrastructures intercommunales qui passent par les quartiers populaires et puis il y a des stages de remise en selle et ces stages de remise en selle ils sont principalement d'ailleurs occupés les stagiaires c'est principalement issus de milieux populaires ou des personnes un peu âgées et des femmes et donc on se retrouve en tout cas à Grenoble une de nos peurs c'était dans ces aménagements nos axes de réflexion c'est de ne pas faire une pratique une ville qui est en fait pour des cadres de hommes de 30 à 50 ans qui sont prêts à se déplacer en trottinette en vélo en n'importe quoi mais très rapidement et en pratique ce qu'on observe c'est qu'il y a même peut-être un peu plus de femmes que d'hommes sur nos vélos et ça c'est pour nous un succès aussi et moi j'ai énormément de plaisir à croiser dans ces stages remis en selle le week-end des groupes de femmes de femmes de milieux populaires ou de femmes voilées ou de personnes âgées et j'ai plaisir à voir finalement tous ces gens qui se saisissent d'un moyen de liberté l'autre dimension c'est qu'on a abordé les questions sur les transports en commun des politiques là aussi sociales les tarifs qui dépendent des revenus c'est juste l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme chacun contribue à hauteur de ses moyens et donc là aussi ça a permis de passer aujourd'hui à à peu près 40 000 personnes qui bénéficient de ces tarifs solidaires dans les transports et puis de mettre à disposition aussi de l'autopartage et ça aussi ça permet de réduire le coût de la voiture puisque évidemment le coût de possession de la voiture est extrêmement fort même s'il y a déjà un tiers des ménages qui n'ont pas de voiture et souvent c'est pour des raisons financières il y en a qui c'est des raisons militantes comme moi mais de mode de vie mais d'autres c'est des raisons financières on a là un vecteur en fait de travail qui est pour moi un vecteur de réduction des inégalités sociales et puis peut-être pour prolonger le troisième champ je vous le disais c'est l'espace public c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'arrivera pas à résoudre les inégalités dans le logement pour tous c'est un combat mais on a bien vu dans le confinement que si vous êtes confiné à cinq dans un deux pièces avec du travail à la maison l'école des enfants c'est invivable donc on pense aussi à cette lutte sur le logement mais on pense aussi à l'espace public qui est notre patrimoine à tous et donc planter des arbres mettre de l'eau on va faire un lac baignable dans le quartier de la ville neuve penser une ville qui pourra résister à la chaleur on nous annonce à Grenoble quatre mois les scientifiques nous annoncent quatre mois de canicule en 2050 donc faire une ville qui s'adapte à ces îlots essayer de construire des îlots de fraîcheur c'est un moyen très fort de même qu'on se bat pour la gratuité des transports le week-end pour pouvoir avoir accédé notamment aux montagnes donc il y a là une vue globale en fait où la réduction des inégalités passe par d'autres fils que uniquement ceux auxquels on pense d'habitude c'est très intéressant j'ai deux petites questions pour clôturer après on va vous libérer parce que vous avez un rendez-vous juste après donc un investisseur grenoblois a posé une question en demandant si du coup une collectivité pouvait faire appel à un financement participatif est-ce que vous avez pensé à ces modèles alternatifs de financement pour justement financer ce qui n'est pas financé aujourd'hui notamment sur le logement mais d'autres infrastructures plus innovantes sur lesquelles vous n'auriez pas forcément les budgets alors il y a notamment des coopératives citoyennes qui se sont montées notamment pour la production d'énergie renouvelable et donc là-dessus c'est quelque chose qui a été lancé il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Soleil d'ici et donc équipe des toits publics ou privés mais principalement publics de panneaux solaires et donc là c'est une coopérative dans laquelle la ville est et dans laquelle il y a des sociétaires on pourrait citer un autre exemple également dans le développement d'autopartage c'est une SIC c'était au départ une association ça a été transformé en SIC à l'époque où il était conseiller régional d'ailleurs donc les collectivités sont sociétaires mais il y a également énormément de personnes qui viennent financer le développement de cette société coopérative et donc les SIC sont il me semble une bonne façon d'avoir à la fois du public et du privé et différentes formes de privés qui permettent de faire du projet sur le logement social on ne l'a pas fait jusqu'à présent ça existe sous des formes réduites comme d'habitat participatif mais sinon les masses mobilisées sont colossales et donc pas forcément à l'échelle mais je pense que dans les offices fonciers solidaires on pourrait imaginer là aussi qu'il puisse y avoir une participation financière citoyenne Intéressant merci pour la question qui a été posée sur Abba Oui je pense que ça arrivait un peu tard mais merci de la réponse et de la question C'était du coup Brendan l'investisseur grenoblois Exactement merci pour la réponse Merci à toi Brendan Merci à toi Du coup effectivement il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut développer des logements mixtes donc là on sait qu'il y a pas mal de foncières qui font ça comme Habitat Humanisme notamment où en fait c'est des structures des immeubles où il y a une partie logement social ou logement pour des personnes dépendantes des personnes âgées avec en fait des personnes qui ne sont pas dépendantes qui ont un logement un logement un peu social mais pas forcément plus que ça avec cette volonté aussi de développer la solidarité et également d'avoir une forme d'accompagnement aussi des personnes parce qu'on sait que moralement le fait de se retrouver aussi parfois avec des personnes dépendantes notamment dans le cadre des EHPAD ça peut être aussi assez déprimant et donc ça permet de faire ça de créer la solidarité après on en connaît moins sur la question du logement social quand même en octodin ou en mobile comme Paris mais est-ce que vous connaissez des initiatives un peu qui existent qui ont développé des logements mixtes et que vous avez quelques idées en tête et après on va conclure oui moi je à Fort Calquier on est en train de construire pour ensemble et différents pour quelque chose original en fait ils ont une gamine qui a la même maladie tous les handicapés etc. que Jean-Pierre Papin ils ont deux professionnels pour s'en occuper par jour vous imaginez la vie de couple etc. logement pas adapté et tout et puis sans personne avec le même tous les handicap il n'y avait besoin que 15 personnes donc une économie d'échelle absolument incroyable et donc on leur construit un petit lotissement à la fois pour les gens handicapés et à la fois pour les aidants bénévoles qui sont éligibles au logement social pour qui c'est plus difficile et je trouve qu'il y a énormément d'initiatives mais c'est qu'on ne peut pas faire tous les métiers donc c'est bien il y a des trucs comme il y a des trucs comme Simon de Cyrene il y a plein 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 de projets il y a Omnia qui est un projet absolument génial là-dessus et qui va à une vitesse folle et en fait au lieu de il faudrait que ça soit la fin du moment des petits héros que les gens envisagent un nouveau contexte et si les solidaires étaient solidaires entre eux et qu'en fait on ait les solutions les uns pour les autres et ça je trouve que c'est en train de commencer c'est vraiment rassurant parce qu'il y a plein de gens qui ont une idée tout à fait originale et c'est pas leur métier de construire par exemple et ceux qui construisent ne sont pas forcément à ces sujets-là donc je pense que c'est il faudrait que les humains aient quelque chose à se dire bien vu merci est-ce que les solidaires étaient solidaires entre eux je sais que Michael enchaîne sur une réunion à 19h donc on va vous libérer tous les deux merci infiniment pour votre participation n'hésitez pas à suivre l'action d'Éricol et de François Marti sur le terrain et sur le terrain mais n'hésitez pas à échanger entre vous par la suite pour voir comment est-ce qu'on peut développer peut-être des logements chez Edelay à Grenoble oui et puis ceux qui veulent prendre contact avec nous qu'ils le fassent au travers de l'ITA ça va être beaucoup plus simple tu veux qu'ils investissent c'est ça ? en plus d'investir s'ils veulent prendre contact ils peuvent investir chez l'ITA c'est bien pour les confines solidaires et puis en plus ils peuvent prendre contact avec nous on n'en voit pas balader les gens c'est magnifique on espère que ça nous fera de nouvelles collaborations merci infiniment c'était extrêmement instructif extrêmement pertinent vos interventions et maintenant on va passer à la phase investissement vous allez avoir l'occasion de soutenir deux initiatives je vous libère vous pouvez écouter l'écran si vous le souhaitez au revoir François au revoir Éric alors maintenant je vais inviter sur scène vous avez l'habitude maintenant si vous êtes des habitudes de la canne à pitch Julien mon associé qui va du coup animer la deuxième partie de cet événement bonjour Julien bonsoir ça va et toi et bien ça va super donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on vous allait du coup rencontrer deux entreprises donc la première qui est présentée par Bertrand Lapostolet le fondateur de Solidine Logement Prolog qui est un mouvement de solidarité nouvelle pardon un mouvement de solidarité qui crée des logements d'insertion les réhabitent et les louent exclusivement à des personnes ainsi que de solidarité il accompagne ces personnes sur des durées moyennes de trois jusqu'à qu'elles trouvent une solution de logement pérenne une vraie solution pérenne et on a eu que de cet écosystème des retours extrêmement positifs et admiratifs de l'action des SNL Colline Lagros ensuite la responsable Ile-de-France d'éthique qui est des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs du changement donc maintenant je vais laisser Julien animer du coup cette deuxième partie merci infiniment pour votre écoute sur la première vous avez compris que la question du logement social était encore dans cette période extrêmement importante et qu'effectivement aujourd'hui on ne peut pas tout couvrir avec les financements de l'État et qu'on a besoin de vous pour les soutenir donc merci à tous pour votre engagement et une bonne deuxième partie merci Eva et ben bonsoir à tous ravi de reprendre la suite d'Eva après ce beau débat avec un maire qui agit pour des nouvelles pour des villes et des alternatives écologiques et sociales et François Marti qui nous inspire toujours autant merci à lui de sa présence alors j'accueille Bertrand bonsoir Bertrand bonsoir alors pour introduire en effet chez l'État l'investissement dans des foncières immobilières représente un actif et une filière d'investissement qui est très appréciée par la communauté des investisseurs en l'État d'une part il y a un attachement à la pierre de l'épargnant français et nous on le remarque chez l'État parce que plus d'un tiers des volumes qui sont investis vont vers des foncières immobilières qui utilisent un actif soit pour le transformer en logement social très social ou logement adapté soit pour transformer de l'actif et le proposer à des acteurs qui vont permettre de proposer des services accessibles à des personnes qui sont en situation de précarité ou handicap d'accompagnement pour des personnes qui sont en situation de dépendance ou qui sont des crèches par exemple et donc on a financé avec l'État tous ces acteurs-là et ce que je vous recommande avant qu'on rentre dans le détail avec Bertrand et qui nous présente à SNL c'est ce qu'on présente à chaque fois c'est toujours de diversifier vos investissements chez l'État on propose d'investir dans des startups des innovations sociales assez jeunes qui ont une partie de croissance mais qui sont encore au début d'investir en obligation avec du rendement sur des entreprises plus matures qui ont atteint l'équilibre économique et également dans des foncières immobilières où il y a un actif tangible qui sont dérisqués du fait de l'actif immobilier et qui ont un impact social fort et donc là un cas concret et c'est la première opération qu'on fait ensemble Bertrand SNL qui agit en Ile-de-France sur des logements très très social mais j'en dis pas plus je te laisse faire l'exercice du pitch comme on dit chez l'État donc du coup tu as 5 minutes avec une présentation et ensuite on prendra le temps de questions réponses avec la communauté qui est présente ce soir parfait bonsoir merci Julien et ravi d'échanger avec vous dans le cadre de ce partenariat avec l'État qui est effectivement une unité pour nous je vais vous parler donc de SNL Solidarité Nouvelle pour le Logement coopérative foncière solidaire alors je sais pas qui tourne les pages voilà ça marche tout seul c'est magique bon Eva a très bien présenté la question du mal logement malheureusement je pense que tout le monde est assez documenté à force dessus c'est malheureusement de pire en pire je vois que les chiffres que j'ai mis sont même plus à jour enfin plutôt on a la fondation Avé Pierre a communiqué récemment sur le fait que selon les chiffres de l'INSEE on a franchi le cap des 300 000 personnes qui sont considérées comme non logées donc ça va pas mieux c'est le moins qu'on puisse dire et peut-être en complément simplement dire que c'est quelque chose sur lequel on réagit beaucoup chez SNL et qui nous anime beaucoup on n'est pas très efficace collectivement beaucoup de gens ont envie de bien faire la collectivité publique fait beaucoup on a quand même un secteur du logement social qui est important des moyens qui sont consacrés alors de moins en moins important par l'État Éric Piole l'a très justement pointé mais aussi on fait des choses pas toujours efficaces par exemple on a des prises en charge hôtelières qui coûtent un million d'euros par jour à la collectivité publique pour ce qu'on peut considérer comme une prise en charge pas du tout efficace c'est-à-dire les gens sont pas bien logés imaginez les familles avec les enfants à l'école loin des écoles se faire à manger c'est pas du logement donc SNL s'est fondé sur l'idée qu'habiter est une nécessité première et qu'il faut faire quelque chose avec une réponse logement et logement de qualité on peut peut-être avancer au niveau des slides voilà alors on va pas refaire toute l'histoire mais solidarité nouvelle pour le logement très simplement c'est des gens qui sont il y a un peu plus de 30 ans rencontrés mobilisés autour de la question qu'on vient d'évoquer ensemble du mal logement qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose concrètement qui se sont regroupés qu'on fait une forme de crowdfunding avant l'heure en tout cas avant qu'on en parle sous ce terme là qui ont acheté un premier logement on l'a toujours il est à Jaurès dans le 19ème arrondissement de Paris et puis progressivement ça fait boule de neige ça s'est structuré aujourd'hui un peu plus de 85 salariés 6 associations la coopérative foncière que je vous présente aujourd'hui plus de 1250 bénévoles on est à peu près à 1000 logements acquis alors notre boulot c'est bien sûr on travaille dans la pierre mais c'est pas d'abord l'immobilier c'est l'immobilier et l'humain l'immobilier pour l'humain on a accueilli à ce jour plus de 10 000 personnes en difficulté avec des séjours Eva le souvenait d'une durée moyenne de 3 ans alors on ne pousse pas les gens dehors jamais l'idée c'est qu'ils prennent ou qu'ils reprennent un parcours résidentiel mais le temps qu'il faut on peut les accueillir dans du logement ce n'est pas de l'hébergement donc c'est le temps qu'il faut et un combo un mixte d'interventions auprès de nos locataires avec des professionnels des travailleurs sociaux mais aussi vraiment et c'est très important les bénévoles alors malgré la faute de frappe il n'y en a pas un seul ils sont plus de 1250 qui sont là pour compenser un petit peu l'absence de réseau local les gens qui arrivent comme locataires chez SNL ils ont plein de choses particulières et en commun ils ont d'être très démunis de débarquer dans un coin qu'ils ne connaissent pas en général et de ne pas avoir de réseau là ils ont des voisins bienveillants qui les accueillent qui les accompagnent pour plein de petites choses du quotidien très importantes si on peut voilà merci donc voilà une courbe de progression des logements je disais ça s'est structuré petit à petit il y a de plus en plus de logements donc autour de 1000 logements une coopérative qui a été créée parce que dans le mouvement SNL c'est un outil avoir une foncière c'est un outil adapté et le faire sous forme de coopérative ça correspond bien à notre ADN à l'ADN de SNL 2018 SNL a 30 ans donc on réfléchit qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce qu'on fait pour les 30 prochaines années ou alors moins si la crise du logement est réglée d'ici là mais on a quelques doutes et on se dit ben voilà on a une méthode d'eau qui est efficace on sait produire des logements on sait accompagner les gens on a des résultats on forme encore d'efficacité et on sait qu'on est des artisans on est une demi-goutte d'eau par rapport à la question du logement mais quand même on a une responsabilité d'augmenter un peu la force de frappe et de passer plutôt à une goutte d'eau que de rester à une demi-goutte d'eau et objectif d'arriver voilà à l'horizon 2025 à notre échelle à une évolution importante qui est presque de doubler le rythme de production de passer le cap des 100 logements par an et aussi de varier un petit peu ce qu'on produit pour adapter les réponses aussi aux évolutions des besoins et notamment avec quelques projets un peu plus importants que ce qu'on fait d'habitude qui est principalement des très petites opérations en diffus on a des opérations de un logement typiquement à Paris un lot dans une copropriété c'est une opération SNL ou en Essonne par exemple 3, 4, 5 logements et là on va faire des choses un peu plus importantes également de ce point de vue là je ne l'ai pas mentionné et on se connaît bien avec François Marti Shenley on a des cousins à Grenoble aussi qui s'appelle Un Toi Pour Tous on est quelques acteurs on se connaît pas mal malheureusement on n'est pas assez en France et il y a largement de quoi faire donc voilà on veut faire un peu plus en essayant de le faire toujours mieux mais au moins de ne pas perdre en efficacité sur les résultats obtenus et pour ça il faut qu'on augmente notre capital puisqu'on repose beaucoup sur les financements publics qu'on mobilise au maximum le livret A qui était mentionné par Eva par exemple mais pour produire ce qu'on veut produire c'est des logements bien situés confortables bien réhabilités si on peut avancer dans les slides je pourrais il faut qu'on ait un apport en fond propre sur chaque logement notre postulat c'est vraiment de loger au plus vous voyez le plus bas qui existe là on est en Ile-de-France 6,72 euros en moyenne par mètre carré par mois c'est vraiment très faible mais on veut louer aux gens des logements bien situés très bien situés on travaille principalement dans le secteur en déficit de logement social qu'on appelle souvent les communes ou les quartiers carencés en termes de loi solidarité renouvellement et humain proche des transports justement que les gens puissent fonctionner avec le vélo et les transports en commun et puis on est aussi des acteurs de la transition énergétique je ne reviens pas dessus ça a été évoqué mais ça va ensemble c'est obligé on ne fera pas de transition écologique sans solidarité ça ne pourra pas marcher on en est vraiment convaincu et par exemple on fait beaucoup d'acquisition on se rappelle acquisition amélioration en fait on produit des logements en réhabitant en recyclant du bâti et on veille à ce que nos logements soient sobres en énergie tout en restant évidemment confortables pour réduire la facture énergétique on part de ce qu'on appelle souvent des passoires énergétiques des passoires thermiques et on en fait des logements très performants donc ça a un coût mais sur cette question du coût et pour prolonger le propos de François tout à l'heure ça coûte cher l'investissement mais en vrai c'est très économe c'est très économe pour la collectivité parce que ces solutions-là coûtent bien moins cher à la collectivité que les nuitées d'hôtel où on perd beaucoup d'argent tous et puis c'est économe pour les gens au quotidien nos locataires ils sont largement sous le seuil de pauvreté ils y sont pour un moment et sur les loyers on arrive à les solvabiliser par l'aide de logement mais la vraie question c'est la question des charges pour finir donc on est je disais on travaille beaucoup avec la collectivité on est agréé entreprise d'activité sociale par la charte du don en confiance on est agréé pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion et plus récemment comme service d'intérêt économique général en tant que financière solidaire et ce qui permet puisque nous alors coopérative la part vaut 200 euros depuis la création de la foncière ça va durer encore un bon moment on ne sert pas de dividende par contre la collectivité a considéré que le service rendu méritait une déduction fiscale et je confirme c'est le cas ça a même été calculé et l'investissement dans la coopérative amène une possibilité cette année et sans doute l'an prochain aussi on le verra à la fin de la note finance de déduction de 25% des montants souscrits au type de l'impôt sur le revenu j'ai envie de terminer merci Bertrand merci beaucoup pour votre présentation je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et moi je vais commencer du coup tu nous as évoqué en effet le prix au mètre carré enfin le loyer au mètre carré à Paris que vous arrivez à faire qui est 6,72 euros donc on est vraiment sur du logement ultra social d'ailleurs c'est intéressant que tu nous dises par rapport aux autres acteurs qui sont sur le logement social quel est le prix parce qu'on nous est vraiment sur je pense l'un des acteurs qui sont le plus bas plus vous arrivez à faire 65% de gains énergétiques avec la rénovation j'ai envie de te demander c'est quoi la recette magique que tu as quel est le comment et derrière ça c'est un petit peu le mix comment vous êtes financé quel est le mix de financement et derrière aussi tous les métiers que vous maîtrisez qui je pense aussi vous permet d'avoir un gain en termes de productivité et par ailleurs aussi l'écosystème des bénévoles alors ouais merci alors effectivement alors les bénévoles pour commencer par la fin dans l'écosystème ils interviennent sur un peu donc beaucoup l'accompagnement ce que j'évoquais on a des bénévoles entre guillemets qu'on appelle entre nous des bénévoles travaux c'est à dire des gens qui aiment bien travailler de leur main et filer un coup un coup de main littéralement parlant et ils interviennent plutôt sur la partie entretien parce qu'on veille chez nous vous l'aurez compris il y a un turnover dans les logements qui est quand même assez rapide on ne pousse pas jamais les gens dehors mais l'idée c'est quand même qu'ils passent chez nous pas forcément qu'ils restent qu'à un moment tout simplement ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils poursuivent leur parcours résidentiel et on veille à chaque fois qu'un logement s'libère à vraiment le remettre bien en état de propreté de peinture etc pour que les gens soient bien accueillis donc ça c'est une dimension importante avec laquelle les bénévoles participent par contre ils ne sont pas dans la production et dans la production effectivement alors déjà sur les métiers qu'on intègre on ne travaille pas tout seul mais on va jusqu'à une capacité de maîtrise d'oeuvre intégrée ce qui pour des petits projets est assez incontournable sur des plus gros trucs on va travailler avec des archi extérieurs en mission complète etc mais quand on fait un lot de copropriété dans Paris il vaut mieux tout intégrer parce que sinon le poste des honoraires explose la production à la base elle n'est pas beaucoup moins chère chez nous que pour d'autres acteurs la différence alors on va la trouver dans la prospection foncière là notre maillage territorial très fin là encore la présence des bénévoles en ultra local permet aussi d'identifier des opportunités immobilières qui avant qu'elles soient sur le marché par exemple ou de travailler avec des acteurs qui vont nous vendre à nous un peu moins cher parce qu'ils ont ce qu'on fait a du sens par exemple avec des collectivités d'ailleurs on fait aussi du droit à ce qu'on appelle de l'amphithéose c'est-à-dire une partie des biens qu'on mobilise on n'en est pas plein propriétaire mais on en est usufruitier et les collectivités ou des particuliers en restent nus propriétaires et la contrepartie finalement c'est la réhabilitation de ces biens et leur maintien en bon état sur la durée sur les loyers alors oui on est au plus bas la fourchette des loyers alors dans ce qu'on considère officiellement comme du logement social en France va jusqu'à de 18 ans mais là-dedans il y a des choses que nous ou des gens comme la fondation AVPF ou comme j'en suis certain François Marti également ne considère pas comme du logement social mais du ce qu'on appelle le logement intermédiaire qui est des formes de conventionnement mais dans le logement social on va être jusqu'au double des loyers que nous on pratique voilà on est vraiment dans la frange du bas sur les loyers et nos locataires sont dans les plafonds sous les plafonds de ressources les plus bas qui existent on a plus de 80% des gens qui sont chez nous qui sont sous le seuil de pauvreté les financements qu'on mobilise sont alors on va chercher tout ce qui est possible financement de l'état des collectivités locales des fondations ou des mécènes privés qui veulent bien venir sur les projets le don collecté par les associations coopératrices et le capital que nous on va chercher par exemple en ce moment le capital chez nous il a trois sources finalement c'est les associations à partir des dons qu'elles collectent quand elles mettent au bout sur une opération les acteurs institutionnels qui nous accompagnent aussi et les particuliers on en a déjà dans la coopérative et là ce qu'on essaye de faire c'est c'est d'en mobiliser plus pour augmenter comme je l'évoquais la capacité de production on emprunte de l'argent à la caisse des dépôts à des taux préférentiels issus du livret A et en gros pour finir et j'espère que je ne vais pas louper de tes questions mais sinon tu me diras 70% de subventions ou assimilées principalement publiques un peu privées avec les fondations 15% de prêts long terme on est sur des prêts en général à 40 ans on va même aller sur des prêts plus longs maintenant et le reste réparti entre ce qu'on met du capital qu'on va chercher à l'extérieur et le capital qui est abondé par les associations coopératrices merci beaucoup je crois qu'il y a des questions qui arrivent il y a peut-être une question aussi pour comprendre et après ce sera ma dernière je laisse la parole à la communauté est-ce que tu peux nous dire qui sont en fait dans l'étape de l'insertion vous intervenez au début pour vos bénéficiaires et ensuite au bout des deux ans trois ans après être passé par chez vous où est-ce qu'ils vont quelle est la poursuite ensuite pour qu'on ait bien conscience de la réponse que vous apportez sur la chaîne on est au début de la chaîne les gens qui arrivent chez nous ils sont vraiment dans les gens qui n'ont pas de domicile propre et permanent comme on dit à l'INSEE c'est-à-dire qui sont pour certains à la rue à l'hôtel hébergés par des cas ou la famille dans des foyers d'urgence d'hébergement etc ils passent chez nous là encore le temps qu'il faut et quand ils sortent en général c'est vers du logement social mais sans accompagnement du logement HLM et du logement privé mais dans une moindre mesure on est principalement en Ile-de-France donc l'accès au logement privé c'est un gap en termes de loyer qui est évidemment compliqué parce qu'une partie des gens qui passent chez nous ont une trajectoire socio-économique qui fait que leur revenu augmente et leur permet d'accéder à d'autres types de logements mais beaucoup malheureusement restent dans des difficultés économiques importantes et ce qui n'empêche pas d'avoir un logement dans de bonnes conditions mais limite quand même le choix très bien merci alors je vais prendre une question de Tang il te demande comment vous trouvez vos logements à des prix acceptables alors on a plusieurs méthodes et surtout on essaye d'être inventif et on développe de nouvelles stratégies t'inquiétiques tous les jours c'est vraiment une condition de survie pour des structures comme nous parce que le contexte n'est pas facile on intervient par choix dans un contexte immobilier difficile donc il y a la prospection par les bénévoles que j'évoquais et ça ça permet quand même de trouver des choses notamment par exemple quand on achète dans Paris un tramuros il faut être capable de prospecter le plus en amont possible du marché et d'être très réactif pour acheter et juste pour rappel le logement cible que vous avez chez SNL si on doit donner un alors ça dépend ça dépend des territoires mais ça va du logement alors typiquement dans Paris un tramuros du lot de copropriété parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des immeules et de toute façon on ne voudrait pas parce qu'on parlait de voisinage justement tout à l'heure de personnes dans des situations différentes nous on veut que le logement d'insertion soit du logement banal dans la ville banale avec des voisins banaux et c'est alors on peut avoir plusieurs logements dans un même immeuble mais on va rarement on va plutôt éviter d'avoir un immeuble entier sinon on travaille pas mal avec les collectivités les mairies les communes ou les agglos qui nous revendent en fait de leur parc ils ont des logements qui préhendent pour alignement etc puis à un moment ils n'ont plus besoin de les garder donc on les reprend alors on leur rachète en dessous clairement en dessous du prix de marché on a des particuliers qui nous cèdent des biens à moindre coût ils ne nous les donnent pas mais ils nous les vendent un peu moins cher et puis on a alors on développe un mode d'action qui est très complexe à suivre parce qu'il faut vraiment être très réactif mais qui nous plaît beaucoup parce qu'il a un double effet et vous allez comprendre tout de suite c'est qu'on est de plus en plus délégataire du droit de préemption de commune ou de l'état le droit de préemption c'est de passer en priorité devant un acheteur dans le cas d'une vente immobilière ce qui est possible sur certains périmètres et notamment beaucoup des périmètres urbains et centres urbains et ça nous permet en fait on redirige vers nous des biens par exemple il y a deux ans c'était la première opération de ce type qu'on a fait on a entre guillemets piqué un bien dans une transaction entre deux marchands de sommeil un marchand de sommeil vendait à un autre ça arrive souvent parce que ça leur permet aussi de se faufiler dans les mailles du filet administratif et là on est arrivé à la barre du tribunal sur délégation de la préemption du droit de préemption de l'état en disant non monsieur en fait l'acheteur c'est nous et on a repris un petit immeuble un bâti de 5 logements plein les gens on les a relogés vous imaginez bien que des gens coincés là ils étaient dans des situations pas faciles là on a fini la phase de relogement et on a l'ordre de service a été donné entre les deux confinements et le chantier avance et voilà le double effet il est là pour nous il est intéressant c'est des opérations compliquées mais ça nous permet aussi de toucher par exemple on a une opération à Neuilly-sur-Seine pas facile de trouver du foncier à Neuilly-sur-Seine qui a été dirigé sur nous dans le cadre d'une préemption parce que l'état a estimé que le prix de transaction était bizarrement faible ça nous arrange que ça soit faible généralement vous essayez d'acheter à combien en dessous du prix du marché le plus bas possible mais après c'est des choix stratégiques avec l'association SNL Paris donc un des coopérateurs de la foncière un des deux premiers avec l'Essonne on a fait le choix stratégique ensemble et on l'assume en termes de fonds propres justement parce que c'est pas neutre du tout de dire bah oui bien sûr on a plus de logements bizarrement pour ceux qui connaissent Paris dans le nord-est là où c'est moins cher mais on a aussi des bénévoles dans les arrondissements centraux dans le 15ème dans le 14ème etc et nous on n'a pas assez de logements ceux du 19ème nous disent bah nous on a un peu du mal à suivre et voilà et puis en termes de mixité urbaine on veut en faire un peu partout sauf que bien sûr c'est plus cher plus compliqué et qu'il faut se rapprocher des prix de marché pour produire du logement dans ces arrondissements là et on a fait ce choix donc donner des ratios et des montants moyens bah oui pour ces opérations là on consomme beaucoup plus de fonds propres pour le coup parce qu'on a les mêmes aides que pour le 19ème mais c'est un choix c'est dans le cadre de notre projet on veut vraiment avoir des logements c'est une double réponse là où on a des bénévoles on veut avoir des logements et réciproquement et si possible là où tout le monde voudrait être quelque part c'est là qu'on fait la bonne insertion en tout cas c'est ce qu'on croit je vois que le temps tourne il nous reste 4 minutes je vais prendre les deux dernières questions il y a une question de Michel quand tu parlais du démembrement sur vos deux approches démembrement de la propriété elle te demande de préciser si tu peux notamment sur la durée du démembrement non je pense qu'elle a parlé du baillon amphithéotique une forme du démembrement en général si on travaille avec des particuliers c'est plutôt au cours c'est du 15 ans parce qu'ils ont besoin d'une visibilité c'est bien normal alors c'est plus compliqué pour nous parce que 15 ans c'est vite passé et ces amphithéoses c'est intéressant pour utiliser du logement mais à la fin il faut reloger les gens et c'est pas forcément le bon moment pour eux donc ça fait un petit peu de gymnastique et puis on le fait avec les collectivités sur beaucoup plus longtemps en général on est sur 40 ans techniquement pour aller jusqu'à 99 ans j'essaye de placer à chaque fois avec les communes mais ça marche pas on est quand même monté jusqu'à 45 ans dans les derniers donc ça laisse un peu le temps de voir venir la dernière question du coup pour Martin au delà de l'insertion par le logement travaillez-vous également sur le volet d'insertion par le travail vis-à-vis des entreprises que vous faites intervenir notamment sur la réhabilitation ou sur la construction alors on le fait pas systématiquement nous on n'est pas un acteur de l'insertion par l'économique mais on le fait quand même beaucoup et puis on essaye de plus en plus dans nos projets même il y a la question des chantiers effectivement il faut s'en préoccuper parce que ce qu'on appelle les clauses d'insertion on se dit à chaque fois qu'on peut avoir des salariés en insertion c'est bien mais aussi on est de plus en plus dans des logiques de projet alors c'est un peu plus complexe à monter mais c'est bien plus intéressant avec on peut faire voisiner nos logements avec d'autres types d'autres projets autour de l'insertion on a dans des immeubles des projets qu'on monte des cafés associatifs on a du maraîchage d'insertion etc pas nous qui le faisons mais on le fait avec d'autres très bien et bien je veux te remercier Bertrand merci et bien à bientôt alors et bonne fête de fin d'année à bientôt merci alors le petit mot toujours de la fin pourquoi nous on a décidé d'accompagner et de proposer SNL sur l'ITA comme vous l'avez vu c'est un acteur reconnu et historique qui a plus de 30 ans enfin qui va avoir 30 ans d'existence ils ont aujourd'hui 46 millions d'euros de fonds propres c'est quasiment c'est plus de 800 logements qui sont qui sont en gestion et plus de 12 000 personnes qui ont été accompagnées donc c'est un réel acteur reconnu sur une offre de logement social sur le début de l'accompagnement pour l'insertion des personnes dans ce centre de précarité le modèle économique et la stratégie financière est très équilibré c'est rodé le résultat financier aujourd'hui a toujours été à l'opposité et est positif le résultat financier de la foncière et le mix de financement on voit qu'il est toujours à l'équilibre Bertrand vous l'a évoqué des fonds propres à hauteur de 25% des prêts avec la caisse dépôt et le livret A à hauteur de 12% et des subventions à hauteur de 60% c'est un projet qui répond et ça on l'a évoqué au début à une problématique sociale qui est très forte et qui va s'accentuer avec la crise donc il est plus que jamais nécessaire de financer ces acteurs et enfin reste un investissement qui est dans un actif qui est dans du foncier que vous réalisez aussi aux côtés d'investisseurs institutionnels qui accompagnent de nombreuses foncières à nos côtés aussi ils sont également présents dans la foncière Chêne-Lay par exemple ou dans Ethic comme Amundi comme France Active comme Mandarine Gestion et qui propose aussi qui apporte une sécurité sur le besoin de financement dans le futur parce qu'ils ont des poches profondes et là en fait SNL depuis cette année a décidé de faire un appel public à l'épargne notamment à travers l'État pour pouvoir renforcer également les citoyens dans son capital et ce qu'a dit Bertrand en termes de rendement financier qui est important aujourd'hui là vous investissez dans une part sociale donc il n'y a pas de revalorisation il n'y a pas de dividendes c'est un investissement avec un potentiel de rendement aujourd'hui qui vous permet d'avoir une visibilité sur le fait que vous allez être remboursé du capital mais sans rendement il y a une réduction d'impôt à hauteur de 25% et du coup la liquidité qui est une question importante il y a un mécanisme de liquidité qui vous permet à 5 ans une fois que vous avez respecté le délai de conservation des titres de pouvoir sortir alors bien sûr l'idée c'est de rester le plus longtemps possible mais il y a cette liquidité qui vous est proposée donc voilà c'est un investissement dans une foncière qui permet d'équilibrer votre portefeuille avec un fort impact social alors on va changer de foncière plutôt là sur la partie de bureau et de créer des tiers lieux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et du coup colline normalement devrait monter sur scène pour la dernière demi-heure qui nous reste ensemble éthique pour ceux qui sont dans notre communauté depuis un petit moment c'est peut-être la quatrième ou la cinquième levée de fonds qu'on réalise ensemble éthique a été la première foncière à nous faire confiance lorsqu'on s'est créé avec l'ITA et donc on est toujours très fiers et ravie d'être à vos côtés 5-6 ans après salut Colline salut Julien j'espère que vous entendez bien super on entend bien super et bien écoute je te laisse prendre la parole pour faire l'exercice du pitch en 5 minutes et après avoir un échange ensemble et avec les investisseurs qui nous écoutent ok pas de problème j'avais une petite présentation que j'avais envoyée je vois que Cécile ma connexion rencontre un problème je ne sais pas si nous on t'entend on te voit et on voit ta présentation ah et bien on ne la voit plus je pense qu'elle va se reconnecter et donc comme je vous disais éthique c'est un des acteurs phares qui a permis aussi le lancement de l'ITA donc on est toujours fiers d'être avec eux et qui ils fêtent leurs 10 ans cette année a su essaimer le modèle de manière très professionnelle de manière étape par étape et qui aujourd'hui va gérer plus d'une dizaine de lieux sachant que je pense qu'en 2015 il y avait seulement 3 lieux gérés donc il y a une belle croissance Coline tu es revenue oui je suis revenue désolée je ne sais pas ce qui s'est passé pas de soucis je disais Cécile directrice du coup elle nous suit sur internet mais elle est dans le train donc elle ne peut pas être là donc effectivement je suis ravie de représenter éthique aujourd'hui en tant que responsable de France et aux côtés de l'ITA depuis 5 levées de fonds et pour ces levées de fonds en cours donc éthique nous sommes une foncière responsable entreprise solidaire solidarité sociale on développe des espaces de travail flexibles et dédiés à des acteurs de l'économie sociale solidaire dans des bâtiments de haute qualité sociale environnementale et financés par des investisseurs responsables donc on intervient à la fois sur le montage et la modélisation du projet l'acquisition de l'immeuble sa rénovation puis ensuite son exploitation et son animation donc pour toutes ces étapes on veille toujours à notre triple bilan un bilan économique social et environnemental que l'on mesure à chaque étape par rapport aux personnes avec qui on travaille et aux décisions que l'on prend en quotidien dans la gestion de nos lieux et dans le montage de nos projets donc aujourd'hui on gère on crée finance et gère ces centres d'affaires pour appuyer ces entrepreneurs sociaux associations et acteurs responsables qui accèdent à des locaux professionnels abordables avec des services mutualisés de qualité aujourd'hui éthiques on a 10 ans on a une équipe d'environ 25 salariés et c'est 10 centres en France qui représentent environ 10 000 m2 de surface en gestion et surface privatisable privatif pardon qu'on commercialise pour sous forme de bureau principalement bureau privatif espace de coworking et quelques commerces puisque dans tous nos centres presque on a un restaurant et parfois c'est l'exemple d'une école par exemple à Lyon à Éverro on a un impact que l'on veut long terme et qu'on évalue à chaque étape sur son triple élan social environnemental économique puisque du coup on s'installe de manière pérenne sur les sites donc là vous voyez une carte de France qui représente les sites d'éthique en France avec historiquement le RUPA à Lyon qu'on a dans le contrat terminé en 2015 mais qui s'appelle maintenant le comptoir que l'on gère en partie que l'on co-gère avec les occupants le Mundoem à Montreuil ouvert en 2015 le 22 à Castres ouvert en 2016 et VA à Lyon le château à Nanterre les Halles de la Martinière à Lyon la Côte et bientôt d'autres projets qui sont aussi représentés sur cette carte qui ouvriront à Lille à Paris et à Toulouse notamment puisqu'on a d'autres projets qui sont en cours Éthique du coup répond à plusieurs problématiques voilà il y a quelques petites illustrations pour que vous figurez un peu ces beaux locaux et surtout ces locaux à haute performance sociale environnementale que ce soit dans leur construction dans le montage immobilier et financier mais aussi dans l'usage puisque les structures qui sont impliquées ont de forts impacts elles-mêmes et donc Éthique se concentre sur plusieurs problématiques c'est d'abord offrir des acteurs du progrès social environnemental qui mènent un travail de fond pour une société plus juste et équitable des locaux de qualité abordables là où elles manquent souvent de moyens et travaillent parfois dans de mauvaises conditions on propose un immobilier commercial qui maîtrise le plus possible son impact social environnemental là où on observe que ce n'est pas toujours le cas dans l'immobilier classique de bureau mais également une finance autrement en travaillant à la levée de fonds auprès d'investisseurs à l'impact social et environnemental auprès d'investisseurs moraux évidemment mais aussi physique en passant par les éthmes qu'on fait avec l'État depuis le début voilà et donc voilà à ce jour Éthique a construit son modèle économique sur plusieurs points la perception évidemment des loyers la facturation d'honoraires de gestion et de commercialisation mais aussi la facturation d'honoraires de conseils et de maîtrise d'ouvrage pour d'autres lieux puisque fort de notre expérience de 10 ans en France mais un peu plus aussi dans d'autres pays puisqu'avant d'être éthique en France on a été éthicole property on est toujours éthicole property en Angleterre en Belgique en Écosse en Australie donc tous indépendants juridiquement mais tous forts des mêmes valeurs d'une expérience commune que l'on peut du coup dupliquer nous en France sur ces lieux donc voilà là on voit à l'écran les quatre lieux centres éthiques ouverts à ce jour il y a un autre slide après pour les centres avec éthique et un autre slide encore sur les centres qui vont venir et du coup qui seront des futurs centres éthiques ou des centres avec éthique qui seront la loco à Lille ou équivillage à Paris et Bellefontaine à Toulouse et en plus de ça effectivement ce que je disais donc des centres qu'on aide à se monter par d'autres structures en faisant du conseil et de l'ingénierie pour d'autres tiers lieux à un impact social environnemental donc là on est en cours pour ces projets qui sont à l'écran de bouclage de financement et donc ça explique la levée de fonds en cours avec l'État et une levée de fonds en cours avec l'État parce que encore une fois la levée des fonds auprès d'investisseurs à un impact pour nous c'est une des raisons d'être en fait d'éthique puisque nous sommes là notamment pour résoudre le problème des effets néfastes de la financiarisation de l'économie de la sur-spéculation donc spécialisation pardon donc travailler avec l'État ça s'était imposé assez naturellement et puis aussi parce que la gouvernance partagée est au cœur de notre projet que ce soit au sein des lieux que l'on exploite et que l'on anime de manière pérenne mais aussi dans le montage du projet puisqu'on crée des lieux parce que l'on recense un besoin et souvent des collectifs qui viennent nous voir ou des collectifs d'associations d'entrepreneurs ou également des collectivités qui recensent un besoin sur leur territoire et qui font appel à nous pour créer un lieu donc autour de la gouvernance partagée est vraiment là à toutes les étapes mais aussi dans le financement puisqu'on a environ 150 investisseurs co-investisseurs au sein de la frontière dont les investisseurs privés grâce à notre partenariat durable Merci Coline Merci beaucoup Tu l'as évoqué dans la partie gouvernance avec les collectivités publiques je pense que c'est l'un des points forts aussi que vous avez est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment vous quelle est votre stratégie pour trouver des nouveaux projets et pourquoi particulièrement les collectivités territoriales viennent à vous Alors notre stratégie pour trouver de nouveaux projets c'est souvent comme je disais parce qu'il y a un besoin exprimer des futurs usagers soit il nous est exprimé en direct et donc on a des futurs usagers qui viennent nous voir pour qu'on les accompagne sur la création de ce projet immobilier les accompagne sur tous nos métiers et du coup la recherche de fonds ou la recherche d'un foncier ou toutes ces étapes qui font que l'ensemble ou que l'enfuit ce sera un centre éthique ou non voilà ça peut arriver et parfois effectivement ce sont des collectivités qui elles-mêmes ont identifié un besoin auprès des acteurs de leur territoire qui viennent vers eux pour exprimer pour exprimer un besoin de bureau un besoin de commerce un besoin de solution pour le territoire également puisque nos lieux sont ensuite au service de ces territoires ce qui explique effectivement le travail en lien nécessaire avec la collectivité dans tous les cas on s'installe sur un territoire parfois vraiment parce que c'est collectivité d'association ou parfois parce que c'est la collectivité en direct mais dans tous les cas on va être en lien avec cette collectivité qui peut être vraiment la collectivité locale et donc la mairie le département la région mais aussi les collectivités plus nationales puisqu'on travaille avec la Caisse des Épôles depuis plusieurs années qui peut intervenir en prise de part sur les SCI ou en investissement sans la fonction donc les SCI que l'on monte pour les projets mais en tout cas qui sont présentes et c'est important pour nous à toutes les étapes et y compris dans la vie du lieu puisque les lieux sont au service ensuite de leur territoire via les résidents qu'on accueille et les structures qui travaillent pour les territoires et pour une société plus juste et équitable D'accord très bien comme tu l'as évoqué en effet il y a une SAS en haut d'Ethique dans laquelle tous les investisseurs notamment l'ITA vont investir et ensuite pour chaque projet vous créez une SCI dans laquelle vous prenez une participation majoritaire dans la SCI De l'autre côté pour trouver les entreprises et les entreprises sociales l'association comment vous y prenez quelle est l'offre vous avez des loyers qui sont modérés en dessous du marché immobilier donc voilà comment vous faites la prospection qui sont ces structures ou est-ce que tu as des noms à nous citer pour qu'on imagine notre écosystème Chaque histoire de centre existant ou avenir est un peu différente mais souvent on a un besoin exprimé comme je le disais du coup déjà une identification des futurs usagers dès l'idéation du projet et du coup dès la conception ce qui nous permet de concevoir vraiment des lieux qui sont en lien avec les besoins de ces structures ensuite évidemment on commence à être un peu identifié dans notre système économie sociale et solidaire et du coup à être connue par laquelle les associations ou structures impact se tournent pour prendre quelques cas pratiques et très factuels effectivement on a par exemple le Monde Web à Montreuil dont a été créé en 2015 qui rassemble environ 45 structures aujourd'hui qui louent des bureaux fermés principalement des bureaux fermés équipés avec des services mutualisés et des salles de réunion espaces mutualisés de manière à avoir des coûts réduits sous forme de baux en plus plus flexibles qui permet d'être adapté à ces structures comme je disais 45 structures à ce jour environ principalement des associations pour citer quelques noms du coup on a notamment le réseau Action Climat la fondation Terre de Liens Fédération Terre de Liens Terre de Liens de France AMAP réseau des AMAP Îles de France donc c'était principalement des structures coopératives associatives que je viens de citer mais on a aussi des entreprises à impact comme Dream Act qui est une plateforme de produits équitables et voilà donc 45 structures qui vont être formées elles-mêmes en écosystème parfois présent en amont du lieu et ça a été le cas par exemple au Mundo puisqu'on a créé ce lieu avec l'émergence de la COP21 et d'un besoin exprimé de structures qui sont pour la plupart toujours présentes soit dans des bureaux de manière physique et presque quotidienne soit parce qu'elles ont fait des réunions avec les structures amies qui sont là mais avec d'autres structures qui se sont reconnues dans ces valeurs et ensuite qui sont venues prendre des bureaux un peu plus tard D'accord et alors pendant le COVID comment 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 vous avez géré parce que du coup vous êtes un d'un bailleur quelque part pour enfin du moins oui vous logez des structures qui certaines ont demandé à leur propriétaire de faire un effort sur les loyers comment vous avez géré cela comment et comment vous imaginez demain les pratiques de travail télétravail et du coup les réflexions qu'il y a autour du coup des bureaux qui est le cœur d'autres activités oui tout à fait alors pendant la crise principalement et puis du coup les confinements nos lieux sont toujours restés ouverts pour permettre aux structures d'avoir accès à leur service dont elles avaient besoin puisque la plupart des activités continuaient quand même même si elles continuaient souvent de mettre chacun chez soi voilà donc il y avait quelques personnes présentes tout de même sur les lieux et puis en tout cas qui avaient besoin d'accéder à leur à leur affaire personnelle évidemment certaines structures ont rencontré des difficultés parfois économiques et donc pu faire appel à nous pour quelques aides on a de toute façon octroyé autres structures sous forme d'une franchise de 15 jours de loyer pendant le premier confinement et ensuite des aides plutôt en fonction des demandes et sous forme avec des critères qu'on avait posés pour pouvoir les affecter ou non en fonction de notre trésorerie aussi pour nous se prémunir aussi de tout risque économique donc ça a été nous un appui qu'on a pu apporter et qu'on a voulu apporter aux structures qui pour la plupart se sont préservées quand même dans nos lieux en tout cas jusque maintenant donc ça c'est on en est assez contents et c'est vraiment au coeur de notre action de pouvoir leur donner des bonnes conditions quelles que soient les circonstances pour pouvoir faire leur métier et avoir un impact sur cette société après de manière un peu plus long terme voilà notre offre de bureau de toute façon répond à cette flexibilité puisque on a des contrats qui sont flexibles alors en co-working très flexibles qui ont permis à des structures et à des indépendants aussi de se retourner assez rapidement mais aussi pour les bureaux puisque les baux et les dédits sont proportionnels à la surface de l'éducation donc permettent à des structures de se retourner et de ne pas gréver leur compte dans des circonstances comme celle-ci donc voilà on a constaté que ça répondait plutôt aux besoins justement et aux besoins qui évoluent actuellement de flexibilité de ces structures face aux nouvelles formes de travail très bien merci beaucoup Coline pour ton intervention je vais conclure ce qu'on approche le 20h est légitée du coup il va falloir que je laisse le micro merci beaucoup et à bientôt du coup bonne fête à très bientôt bonne fête également alors comme toujours les 4 raisons pour investir TIC c'est une équipe qui est expérimentée qui a démontré sa capacité comme je vous le disais à dupliquer et à essayer le modèle partout en France enfin partout en France bientôt mais dans plusieurs villes qui est à la base un acteur lyonnais donc aujourd'hui c'est 7 centres bientôt 10 c'est plus de 160 organisations qui sont accompagnées à l'organisation de l'économie sociale et solidaire et c'est aussi un parc immobilier qui a une valeur qui est estimée à autour de 23-24 millions d'euros donc il y a eu du travail il y a eu un acteur de l'ESS qui a essaimé et qui doit devenir une référence aujourd'hui pour le bureau de l'entreprise dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire avec également du bâtiment qui est à haute performance énergétique c'est un modèle innovant parce qu'ils ont réussi à intégrer un peu on peut faire le parallèle avec SNL beaucoup de métiers pour pouvoir donc ils assurent le métier de développeur de promoteur de financeur de gestionnaire de conseil également ce qui permet d'avoir un gain de productivité et d'atteindre l'éthique a atteint la rentabilité sur 2018 et sur 2019 c'est également et je pense que c'est un des points forts ça répond à une forte demande des collectivités territoriales qui ont envie de proposer des alternatives de bureaux aux sociétés qui se créent de plus en plus et également les collectivités ont de moins en moins de budget et donc d'avoir un acteur privé qui réussit à fédérer des investisseurs privés des subventions les citoyens et de créer ces lieux là c'est un atout fort pour une collectivité et donc c'est pour ça que l'éthique réussit à remporter beaucoup d'appels d'offres et à avoir des projets qui sont très intéressants aussi d'un point de vue foncier et enfin c'est un peu le même argument que pour SNL mais ici c'est aussi un investissement dans du foncier qui historiquement a une performance en fait ici le produit financier c'est qu'il y a une revalorisation de l'action qui est effectuée chaque année en fonction de la valeur immobilière du parc qui est validée par un commissaire au compte indépendant et donc historiquement on peut voir que le TRI qui est proposé en termes de revalorisation de l'action est autour de 3% par an avec l'ambition c'est aussi de verser des dividendes aux actionnaires il y en a déjà eu une année et à l'avenir il y en aura également avec un objectif de 1 à 2% de dividendes par an et c'est également au capital vous êtes aux côtés d'investisseurs rationnels qui sont qui ont investi là aujourd'hui je crois que le capital d'éthique doit être autour de 30 millions si je ne dis pas de bêtises donc c'est déjà la dépargne salariale BNP Amundi Miroba et c'est également des fonds d'investissement d'impact avec qui on travaille donc voilà c'est un investissement que nous on suit depuis un moment et qui aussi dans la gouvernance est sérieux envoie le reporting à ses actionnaires et qui a cette volonté tout le temps qui est l'un des piliers d'éthique de fédérer les investisseurs citoyens donc on est ravis de participer une nouvelle fois à ce tour de table donc voilà merci beaucoup pour cette canapiche dédiée à l'immobilier ici du coup en conclusion on vous propose d'investir dans deux foncières immobilières de l'économie sociale et solidaire une qui vous propose de participer à la création de logements sociaux avec si je dois résumer pas de rendement possible un gain fiscal de 25% et de l'autre côté une entreprise qui s'attaque aussi à réinventer les villes et la façon de travailler avec des bâtiments qui sont éco-responsables avec un rendement proposé sur la remission de l'action une liquidité également qui est la même chez SNL tous les 5 ans par contre il n'y a pas de réduction d'impôt parce que l'éthique a plus de 10 ans aujourd'hui donc voilà merci beaucoup à tous nous on reste parce que le mois de décembre est très chargé chez l'ITA beaucoup d'investissement et il y a une pratique il y a une saisonnalité dans nos habitudes d'épargne à le faire avant la fin de l'année donc sachez que nous alors là je viens de voir qu'on ne pourra pas réveillonner le 31 décembre on va être confiné le 24 on pourra apparemment mais il faudra être précautionné mais en tout cas l'équipe l'ITA reste disponible pour vous accompagner et réaliser vos investissements jusqu'à la fin de l'année petite précision pour éthique ça se finit pour réaliser votre investissement jusqu'à ce soir jusqu'à demain soir par virement et par carte bleue jusqu'à ce week-end voilà merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et bon courage et j'espère que 2021 sera on pourra se revoir et plus de liens sociaux merci au revoir merci merci Sous-titrage FR ?